Wesh les gars, c'est Rara, j'espère vous allez bien les mecs, Téma le maillot, numéro 4, 2 étoiles, Raphaël Varane, bien sûr, Varane, bah il s'est passé quoi, Varane s'est blessé, et du coup, qui c'est qui le remplace, qui c'est qui a été appelé, Ibrahima Konaté, mais comment je suis content, et depuis le temps, depuis le temps que je fais la propagande de lui à Leipzig, je suis trop content, ce mec là, à Leipzig, depuis 2018, je l'ai toujours trouvé sous-côté, et maintenant le voir en équipe de France, ça me fait trop plaisir, c'est incroyable, c'est fou, c'est dingue, et du coup, vu qu'il est nouveau en équipe de France, et bah vous devez en savoir plus sur lui, du coup, on est parti pour les 5 choses à savoir sur Ibrahima Konaté, le crack. Comme d'habitude, on présente le joueur, Ibrahima Konaté est un défenseur central français, d'un mètre 94 pour 95 kilos, un vrai colosse. Et 1m90 pour 95 kilos, normalement, c'est les dimensions d'un frigo. Il est né à Paris, et passe toute son enfance dans le 11ème arrondissement, dans le quartier de la Roquette, il tient le quartier dans son cœur, par exemple, pour présenter le maillot extérieur de Liverpool, il a voulu le faire dans son quartier, et même avec Leipzig, il n'hésitait pas à montrer son quartier, à le représenter. Il est malien et sénégalais, donc il aurait très bien pu jouer pour ses sélections nationales. A l'âge de 10 ans, il entre dans le centre de formation du Paris FC, dans lequel il joue d'abord attaquant, oui oui, avant de passer après milieu défensif, grâce à son gabarit imposant. Et à cette époque-là, on ne parle pas encore d'un poste en charnière centrale, déjà très costaud et au-dessus de la moyenne au Paris FC. Il rejoint le FC Sochaux-Montbéliard. A 17 ans, il signe son premier contrat pro, à Sochaux, il l'épate, son entraîneur avait déclaré qu'il ne possédait pas de points faibles, mais uniquement des points forts. Grand, puissant, athlétique, un transfert qui lui a ouvert les portes pour l'équipe de France des moins de 16 ans. Il était, mais alors là, hyper régulier, tellement en place qu'il a joué dans toutes les équipes jeunes possibles, ainsi qu'en espoir. Impressionnant à Sochaux, il ne reste que 6 mois en Ligue 2 avant d'aller en Allemagne au RB Leipzig, là où il va se révéler au grand public. Et très clairement, à Leipzig, il confirme. Vous savez, quand t'es un jeune joueur et que tu veux avoir du temps de jeu, la Bundesliga, c'est fait pour toi, surtout si tu joues à un poste offensif. Lors de sa première saison, il dispute 22 matchs, notamment la rencontre à Leroto contre Marseille en Europa League. Et c'est là qu'il impressionne en charnière centrale, accompagné de Dayot Upamecano. De toute façon, le groupe francophone de Leipzig, mon gars, il est trop sous-côté. A l'époque, mon gars, t'avais Upamecano, Mukiele, Amadou Haidara, maintenant Nkunku. Non, clairement, les Français réussissent à Leipzig. Fin de saison, bilan satisfaisant. Arrive la saison 2018-2019, et là, clairement, il se surpasse. Il est juste trop fort. Je me souviens encore des matchs d'Orton Leipzig, mais je voyais plus qu'on a Téko Upamecano. A partir de là, je me suis dit, ce mec est sous-côté. Je l'avais même dit dans ma vidéo sur l'équipe ultime du Mali. Cette saison-là, il joue deux fois plus de matchs que la saison d'avant. Il joue un total de 28 matchs en Bundesliga. Et finit avec son club à la troisième place du championnat. La saison d'après, elle est moins joyeuse, car il subit une grosse blessure musculaire. A cause de ça, il n'a joué que 11 matchs. 2020-2021, il reprend des forces et confirme les bonnes saisons réalisées depuis son arrivée à Leipzig. Ce qui a tapé dans l'œil de Liverpool. Alors là, oui, c'est une anecdote qui est assez étonnante. Mais étant petit, Hibou, oui parce que c'est un peu son surnom, eh bien, c'était pas du tout un fan de football. Il avait dit que jusqu'à ses 10-11 ans, il était complètement désintéressé du football, contrairement aux jeunes de son quartier. Il préférait faire de l'athlétisme, même jouer au frisbee, plutôt que de faire un tournoi de football. Peut-être qu'il voulait se différencier, pour montrer que c'est pas un mec comme les autres. Et maintenant, il est professionnel. La vie est faite de surprises, les gars, c'est incroyable. Vous là même, vous, vous êtes abonné à ma chaîne, vous regardez la vidéo allongée dans votre canapé, mais peut-être que dans 5 ans, tu seras pro. Et moi, je ferai un 5 choses à savoir sur toi. On sait pas. Lors d'un match de poule de Ligue des Champions durant la saison 2021-2022 contre l'AC Milan, Ibrahim Akonaté s'est montré très solide défensivement. Victoire 2-1 de Liverpool sur la pelouse de San Siro. Hibou était resté dans la tête de Ibra durant tout le match. Il en avait clairement marre de lui. Après la fin du match, le géant suédois est allé voir Hibou pour lui passer un message. Je lui ai demandé d'échanger nos maillots après la rencontre face à Liverpool. Il a fait un grand match en gagnant tous ses duels avec moi au sol et dans les airs. Je lui ai dit qu'il sera un grand défenseur et qu'il se souvienne bien de mes paroles. De quoi motiver encore plus Ibrahima pour sa carrière. Parlons à présent de son palmarès. Alors sachez qu'il n'avait remporté aucun trophée avant de signer à Liverpool. C'est une fois à Liverpool qu'il a remporté la FA Cup et la Coupe de la Ligue. Sinon avant, c'était zéro. L'histoire aurait été belle s'il avait remporté la Ligue des Champions contre le Real. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur Ibrahima Akonaté. Là, j'ai un peu raconté toute sa vie. Il n'y a vraiment rien à dire de plus. Et donc voilà, c'était les 5 choses à savoir sur Ibrahima Akonaté. Le craquito, le colosse. Mon gars, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, eh bien écoute, mets ton gros like et puis commente le joueur que tu aimerais voir pour un prochain épisode. Et puis, tranquille, il y a mes réseaux en description. Si tu veux parler avec moi, si tu veux qu'on tchache un petit peu football, j'ai l'impression d'être le seul mec à célébrer le fait que Konaté soit en équipe de France. Quand tu vois un joueur à Leipzig évoluer, évoluer, et là, tu le vois en équipe de France. Franchement, t'es trop content pour lui. Sur ce, les gars, merci du soutien et puis nous, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, tchous !